Bonjour, bienvenue dans cette sixième capsule de cette série sur la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose aujourd'hui de découvrir ce sixième outil qui va vous permettre d'augmenter votre maîtrise de vos pensées et surtout d'appliquer le pouvoir de la pensée positive au quotidien dans votre vie. Alors, nous avons vu déjà pas mal d'outils jusqu'à maintenant. Notre sixième outil aujourd'hui s'appelle l'acceptance. Alors, l'acceptance n'est pas de l'acceptation, n'est pas de la tolérance, c'est juste du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est juste arriver à dire « Ok, les choses ne se passent pas toujours comme je le souhaite. les gens ne sont pas forcément les personnes que j'attends qu'ils soient. Mais, j'accepte cette idée même si je peux ne pas être d'accord avec. Ce n'est pas parce que je vais être dans l'acceptance qu'une situation ne se produit pas comme je le souhaite que je suis d'accord avec le fait que ça ne se passe pas comme je veux. L'acceptance, c'est plus du lâcher-prise. C'est de dire « Ok, je n'ai pas la maîtrise de ça, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Ça ne se passe pas comme j'avais prévu. » Très bien. Je lâche prise et je m'intéresse à qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer. C'est un excellent complément à l'outil de responsabilisation dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est un excellent moyen de se dire « Ok, les choses sont comme ça, je ne peux pas les changer. Par contre, comment je peux agir ? » Et là, on passe à la responsabilisation. L'acceptance, comme je vous le disais, n'est pas être d'accord avec. Je peux être en désaccord avec votre façon de penser. Je peux être en désaccord avec un point de vue que vous avez. Je peux être en désaccord avec votre façon de vous habiller, de travailler, de vivre votre vie. Je peux être en désaccord avec beaucoup de choses. Mais je me dois d'être dans l'acceptance que vous ne fonctionnez pas comme moi. Et je dois aussi être dans cette acceptance que parfois, moi-même, je n'agis pas comme je sais être bon pour moi d'agir. Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses sont plus difficiles à vivre lorsqu'on est en résistance ? Tout changement, tout problème, tout ce qui va venir perturber notre zone de confort, notre équilibre, va créer naturellement de la résistance. Parce qu'on résiste aux changements, on résiste aux choses qui ne vont pas dans le sens que l'on souhaite. Mais est-ce que résister a fait quelque chose de bon jusqu'à maintenant ? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que si on regarde bien, par exemple, le processus du stress, le processus du burn-out, le processus de la dépression, c'est tout simplement qu'à un moment donné, on est tellement dans cette phase de résistance que ça finit par lâcher. Mais pas dans le bon sens. Ce n'est plus du lâcher-prise, c'est que je n'ai plus de capacité à m'adapter à la situation. Je n'ai plus les moyens physiques et psychologiques de m'adapter à ce qui est en train de se passer. Parce que je suis tellement dans la résistance que je suis dans un processus d'essayer de fuir, de m'échapper d'eux, parce que je n'en veux pas et que du coup, je finis par lâcher. Je finis par tout lâcher au bout d'un moment. Donc l'acceptance, c'est vraiment être dans un processus où, ok, les choses ne sont pas comme j'avais envie. Les choses ne se passent pas comme je voulais. Mais ce n'est pas grave parce que maintenant, je suis un être responsable. Je suis dans l'acceptance que les choses ne soient pas comme j'avais prévu. Et je prends les dispositions pour pouvoir agir et aller vers ce qui est important pour moi, vers le résultat que je souhaite obtenir. Donc, partez vraiment dans cette idée d'acceptance, d'acceptance de l'autre, d'acceptance de ses différences, d'acceptance de l'environnement dans lequel je vis, d'acceptance des événements, d'acceptance de mes pensées, de mes actions, de mes actes, qui parfois ne sont pas ce que je voudrais avoir, ce que je voudrais vivre, ce que je voudrais percevoir à l'extérieur. Mais encore une fois, l'acceptance ne signifie pas être en accord avec. Je peux être en total désaccord avec la façon que vous avez de faire quelque chose, comme vous pouvez être totalement en désaccord avec ce que je peux dire à un moment donné. Mais c'est ma vérité, c'est votre vérité. Ma vérité n'est pas forcément plus valide que la vôtre. Et inversement, c'est simplement dire, OK, ça c'est comme ça. Très bien, je n'ai pas le pouvoir de le changer. Par contre, j'ai le pouvoir de changer ce qui se passe en moi, ma façon de réagir. Est-ce que j'ai besoin de me mettre en résistance par rapport à ça ? Est-ce que j'ai du temps à perdre, à me mettre en résistance par rapport à ça ? Ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être juste prendre ma responsabilité et dire, OK, ça, ça ne s'est pas passé comme je voulais, cette personne-là n'a pas réagi comme je le souhaitais. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je fais pour atteindre mon but ? Comment je fais pour passer à l'étape suivante ? Donc, l'acceptance est un élément important pour nous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se sentir à l'aise, se sentir confiant et laisser le positif s'installer dans nos pensées et laisser la magie de ce positif agir dans notre quotidien. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'a pu me dire un de mes professeurs en psychologie à l'époque à l'université, lorsqu'on étudiait les maladies mentales. Et ça m'a marqué parce que la première chose qui était amusante, c'était lorsque ce professeur nous avait dit qu'on était tous malades, qu'on avait tous un problème psychologique. Alors, la plupart vont être plutôt dans le côté névrose, ce qui est, voilà, c'est des petits travers, c'est des petits soucis qu'on peut rencontrer dans notre psychologie personnelle. Et puis, il y a l'autre côté psychose, où là on est vraiment dans les maladies mentales. et il expliquait que la différence entre les deux, c'est surtout que le névrosé va accepter, va être dans l'acceptance plutôt, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa façon de réagir, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre les choses. Alors que la personne atteinte d'une psychose, quelle que soit la forme de sa maladie, ne va pas être dans l'acceptance. Ça va juste être, j'ai ma vérité, et le reste du monde ne va pas, ne fonctionne pas comme ça devrait. C'est le reste du monde qui est malade, c'est pas moi. Et c'est vraiment un signe de trouble, vraiment un trouble mentaux, que d'être dans cette résistance en permanence. Et c'est, je trouve, risqué de rester constamment en résistance. Et on le voit bien, les personnes qui sont constamment en résistance finissent par être déprimées ou rentrées en dépression. D'accord ? Un état de déprime et la dépression, ce n'est pas la même chose, c'est des degrés bien différents. Mais les deux sont possibles. De faire un burn-out, de passer à l'acte en jouant de sa vie, en faisant des choses qui peuvent atteindre notre intégrité physique. C'est de la résistance. On résiste parce que ça ne nous plaît pas, on résiste parce qu'on n'est pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai le droit aussi d'être dans l'acceptance et de me dire, ok, ça je ne le change pas, par contre moi j'agis différemment. Donc je crois vraiment que l'acceptance peut nous permettre d'installer beaucoup plus facilement un processus de pensée positive, de pensée utile, qui nous permet d'avancer et surtout d'aller vers le résultat et de ne pas s'éloigner d'eux. Toute résistance nous amènera à être dans ce processus de j'évite la souffrance, je ne veux pas vivre cette souffrance, je ne veux pas vivre ce problème, je ne veux pas vivre cette tension, mais parce qu'on fait ça, on en crée encore plus, c'est encore plus difficile. Alors que quand on est dans l'acceptance, ok, tout ne se passe pas comme on veut et tout ne se passera jamais comme on a envie tout le temps, les choses prendront toujours plus de temps que ce qu'on a envie, les choses demanderont toujours plus d'effort que ce qu'on avait prévu, mais c'est ok, c'est bien comme ça, c'est juste d'accord, j'accepte, j'accepte l'idée que ce soit comme ça, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. Faites bien cette distinction entre être d'accord avec et être dans l'acceptance, c'est vraiment différent. Moi, ce que je vous demande de faire, tout ce que je vous propose, parce que ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, c'est être dans l'acceptance. Et je crois sincèrement que si le monde entier se permettait d'être dans l'acceptance et non d'essayer d'être dans une espèce de tolérance, les choses seraient plus faciles. parce que si je suis dans l'acceptance que les autres fonctionnent différemment de moi, je leur donne la possibilité aussi d'être libre, de ne pas être d'accord avec ma façon de vivre, de faire, mais il n'y a pas de conflit. Je suis ok avec l'idée que ça ne fonctionne pas comme moi, je suis ok avec l'idée que ça se passe différemment, je suis ok avec l'idée de m'adapter et de changer certaines stratégies pour pouvoir y arriver. Je ne suis plus dans la résistance. La résistance ne sert qu'à créer de la souffrance, créer de la tension. Prenez un exemple tout simple, vous devez aller faire une prise de sang. Personne n'aime vraiment ça, on n'aime pas se faire planter une aiguille dans le bras, ce n'est pas super agréable, mais faites bien la différence. Quand vous allez là-bas en résistance en disant « Non, je n'aime pas ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas le choix, je suis obligé », rappelez-vous, je dois, il faut, on est dans de la résistance et puis on se retrouve avec un bleu comme ça sur le bras parce qu'on a tellement été dans la résistance que ça nous a fait mal. Mais si j'y vais avec l'acceptance, de dire « Ok, je n'aime pas ça, ce n'est vraiment pas un truc qui me plaît, mais ok, il faut que je le fasse, je choisis de le faire, je décide d'y aller, volontairement, je suis dans l'acceptance, donc je ne suis plus dans le « il faut » ou « il doit » ou « je devrais », c'est « j'accepte l'idée de faire ça ». Et là, curieusement, ça pique peut-être un peu et puis même parfois on ne sent rien du tout. Alors bien sûr, il y a l'expertise de la personne qui le fait, mais il y a aussi pour beaucoup « Est-ce qu'on est en résistance ou est-ce qu'on est détendu ? » Est-ce qu'on est dans le refus de dire « Ok, ça, ça se passe autrement, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je veux que ce soit différent » ou est-ce qu'on est dans « Très bien, ça ne s'est pas passé comme je voulais, on va faire différemment, on va utiliser une stratégie différente » et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, faites de votre mieux pour appliquer ce phénomène d'acceptance. Acceptez que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Acceptez que vous ne soyez pas toujours au mieux de votre forme mais au mieux de vos capacités. Acceptez que les autres ne vous apporteront pas toujours ce que vous attendez de, surtout si vous ne leur expliquez pas. Mais, l'acceptance est une clé importante et je vous invite vraiment à la mettre en application. Donc, ça, c'est l'outil que je vous propose et ce que je vais vous demander de faire, c'est un petit exercice qui va vous permettre de prendre conscience de cette différence entre la résistance et l'acceptance, cette capacité à aller vers le résultat plutôt qu'à essayer de fuir ce qui nous dérange. Vous allez prendre le temps de réfléchir à trois éléments, à trois situations, à trois problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans votre quotidien, peut-être depuis un certain temps ou depuis peu de temps, ça n'a pas vraiment d'importance et essayez de réfléchir en termes de est-ce que je suis dans la résistance ou est-ce que je suis dans l'acceptance ? Si ça vous pose véritablement problème, si ça vous dérange au plus haut point et ce, quelle que soit la problématique, j'insiste bien, quelle que soit la problématique, quelle que soit l'intensité du problème, si vous en souffrez, c'est que vous êtes dans la résistance, c'est que vous refusez l'acceptance de la situation. Encore une fois, l'acceptance n'est pas accepter ne pas être forcément d'accord avec. On n'est pas obligé d'être d'accord avec. C'est juste le phénomène d'acceptance, le mouvement de dire « Ok, c'est là, j'en prends conscience, ok, pas de souci, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Donc, voyez bien par rapport à ces trois situations ou plus, peu importe, ou peut-être une seule si vous n'en avez qu'une qui vous vient à l'esprit, mais est-ce que vous êtes en résistance ou est-ce que vous êtes en acceptance ? Et si vous déterminez que vous êtes en résistance, essayez l'acceptance. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que ce poids-là qu'il y a sur vos épaules, qui pèse dans votre dos, qui pèse sur votre estomac, sur votre tête, dans vos idées, d'un seul coup, « Waouh ! » « Ok, oui, j'ai toujours ce problème-là, mais... » « Ouais ? » « Là, je commence à penser différemment, là, je commence à réfléchir différemment, là, je commence à laisser opérer la magie de la pensée positive. Je laisse la pensée positive prendre le dessus et m'amener à des résultats. Je pourrais vous en parler pendant des heures, vous répétez, répétez, répétez encore les choses, même si vous savez à quel point la répétition est importante parce qu'elle crée des patterns, elle crée des croyances, elle crée des convictions. Donc, allez-y. Allez-y, faites-le que vraiment, et si vous n'êtes pas convaincu, ce que je vous propose de faire, c'est de faire comme si vous étiez dans l'acceptance. Comme si vous étiez dans l'acceptance. Si vous avez vu la capsule sur le « comme si », vous savez de quoi je parle, sinon il suffit juste de regarder dans les vidéos précédentes. Faites comme si vous étiez déjà dans l'acceptance. Et vous allez voir. En combinant ces deux outils-là, si vous avez un petit souci avec le fait de dire « ok » avec les choses, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Soyez dans l'acceptance, soyez toujours vous-même, restez toujours aussi formidable que la personne que vous êtes en ce moment et vous le serez encore plus demain et encore après-demain parce que vous avancez chaque jour de plus en plus. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours un plaisir de pouvoir savoir qu'il y a des gens de l'autre côté de cette caméra qui regardent et qui agissent dans leur quotidien, dans leur propre vie parce que si vous agissez dans votre vie, vous contribuez à quelque chose de plus grand qui est de pouvoir changer le monde. Si on change chacun de notre côté, à notre petite échelle, nous finirons toujours par avoir un impact sur le reste de notre environnement même si c'est les 4 ou 5 personnes que l'on côtoie le plus dans notre journée, ces 5 personnes en côtoie d'autres, en côtoie d'autres, etc. C'est juste exponentiel donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à montrer le modèle, il ne faut pas hésiter à être la personne qui vit dans le monde dans lequel on aimerait pouvoir évoluer et grandir. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et puis on se retrouve dans la capsule suivante pour la prochaine astuce. Merci à vous. Merci. 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 Merci.